La liberté d'expression et des droits collectifs à l'éducation Je demande que cesse immédiatement la répression policière envers les manifestants et les manifestantes et que soient retirées toutes les charges qui pèsent contre les étudiants qui se sont fait arrêter illégalement mardi Selon tous les témoins, ils se sont fait menottés et menés au poste sans que les chefs d'inculpation n'aient été à non énoncés Cela constitue une violation grave du code de déontologie policière Mais surtout, cela contrevient à tous les principes de droit et de démocratie que j'ai enseignés dans mes cours cette session En tant que professeur Je ne peux accepter qu'on brise à tout jamais la confiance que nos jeunes ont dans nos institutions et qu'on les exclut ainsi de notre démocratie Selon John Rawls dans Théorie de la justice un philosophe il définit la désobéissance civile de la manière suivante La désobéissance civile peut être définie comme un acte public non violent décidé en conscience mais politique contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement En agissant ici on s'adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté et on déclare que selon une opinion mûrement réfléchie les principes de coopération sociale entre des êtres libres et égaux ne sont pas actuellement respectés J'en appelle donc à la conscience de tous les citoyens et citoyennes québécoises Nous vivons dans une société où la liberté de circulation automobile semble être supérieure en droit à toutes les autres libertés Nous faisons face à un gouvernement autoritaire borné idéologiquement qui préfère monter les générations les unes contre les autres diviser pour mieux régner et utiliser les pires sophismes possibles pour faire passer leurs idées Mme Guillotot se proposait de faire un cours ici à l'extérieur dans la rue pour illustrer ce qui vient d'être dit Plusieurs acteurs, plusieurs personnes se sont interposées pour faire amorter le projet Voici la chose Mme Guillotot disait Ceci est un acte réfléchi et purement individuel Il n'implique personne d'autre que l'auteur de ses lignes J'agis dans le cadre de mes fonctions d'enseignants car il s'agit d'un exercice de réflexion éthique et politique pour mes élèves Un simple message lancé sur Facebook et tout s'emballe Quel bel enseignement pour mes élèves Je vous remercie de participer à cette mise en scène Une rumeur de bloquer la circulation et de philosophie en public et tout l'appareil répressif s'en mêle dans tous les échelons du pouvoir du plus petit au plus grand Ce matin, au FM 93 une personne s'était passée pour moi à la radio La direction du collège m'a convoqué en montrant des messages Facebook dont je n'étais pas l'auteur me menaçant de sanctions disciplinaires si je ne donnais pas mon cours bien au chaud à l'intérieur Donnez le cours Certains de mes collègues ont tenté de me dissuader de faire une action dont ils ignoraient en partie les détails en ayant peur pour l'image et ces voitures de policiers qui rentrent sans arrêt autour de notre établissement d'enseignement Je tiens à vous remercier à tous et à toutes de votre collaboration en cet exercice pratique de réflexion éthique et politique pour mes étudiants Grâce à vous, j'aurai rempli mon mandat de présenter la société dans laquelle on vit et de les faire réfléchir sur celle-ci Voici mon manifeste cordialement Valérie Guiota professeure impliquée dans son travail Accroche à ton cœur Un morceau de chiffon rouge Une fleur d'une fleur d'une fleur Une fleur couleur de sang Si tu veux vraiment Que ça change et que ça bouge Lève-toi car il est temps Nous réveillerons la terre entière Et demain nos matins chanteront Compagnons de la terre Compagnons de combat Compagnons de combat Quoi que l'on faisait d'air Quoi qu'il ne comptait pas Tu vas pouvoir Enfin le porter Le chiffon rouge de la liberté Car le monde sera Ce que tu le feras Un amour de justice et de joie C'est une rubrecht Pour que la personne yと' n'ont die Plus vois Pour que la personne y est Plus eres Pour que la personne y est Plus apro Pour que la personne y est Plus чai Plus בע En revanche Et de faim dans ta misère Tu vendais tes bras pour un morceau de pain